hello les amis on se retrouve pour la suite de la recette du chevreuil donc la bébête que je vous ai montré il ya quelques jours voilà je vous ai fait un petit désoissage de celui ci donc bah tout d'abord j'espère que vous avez passé un très bon réveillon de fin d'année sur 31 décembre 2020 8 oublié 2020 est passé à 2021 même si 2021 ça va être un peu la rasta mais on y croit alors moi pour accompagner mon magique de chevreuil farcis aux champignons avec la petite sauce voyez qui cuit j'ai fait un fond avec l'os du chevreuil et là donc c'est en cours de cuisson donc là j'ai fait j'ai préparé un petit gratin petit gratin comptoir qui est ici voilà donc c'est des des pommes de terre j'ai mis un fond de tomate des pommes de terre un petit appareil à crème prise salé de l'ail du persil et un morceau de comté sur le gratin on va démolir ça tout à l'heure je vous montrerai et avec bon je suis en cours de préparation des petits fagots d'haricots verts voilà c'est toujours sympathique le côté un peu vegan quoi qu'a du l'or mais le côté un peu végétal donc voilà avec des petites tranchettes de l'or les haricots comme celui ci le chevreuil qui va être désossé qui va être travaillé hello je vous avais pas vu vous allez bien alors suite de la recette du chevreuil rappelez-vous il y a quelques jours j'avais désossé l'épaule de chevreuil et la cuisse là on a aujourd'hui on a la cuisse et l'épaule qui est ici donc on va faire la recette on va continuer la recette pour faire la gigue de chevreuil on est parti donc là on a étalé la bête voilà on a une petite farce on a des champignons forestiers oui c'est mieux si ça vient de la forêt assaisonnement la ficelle donc ce qu'on va faire on va commencer j'ai à tout d'abord j'espère je vous souhaite à tous et à tous ou à toutes et à tous une merveilleuse année avec la Sun Sun Spielberg on dit quoi bonne année bonne année mais après ce sera la fin on va faire une bonne année allez c'est parti on va écarter la viande voyez on va faire ça mais on insiste un peu comme en portefeuille pour donner le plus de largeur dessus voilà là on n'est pas trop mal alors on va assaisonner la musique va en faire un témoin c'est le réveillon j'espère que chez vous le réveillon se passe bien ou s'est bien passé si la vidéo sort dans quelques semaines on a la farce on va mettre la farce il n'en faut pas beaucoup alors moi on n'a qu'une farce qui était toute faite c'est une farce alors soit on a des blancs de poulet on mixe les blancs de poulet avec des oeufs de la pelle etc là ou une farce qui peut servir pour faire des tomates farcies etc donc là par contre on choisit une petite farce comme ça voilà on en met pas beaucoup ça sert à rien il faut que le goût du gilier ou du chevreuil garde son odorat hop et là on va mettre quelques champignons voyez comme ça il ne faut pas beaucoup hein il y a quelques trompettes quelques sept il y a des petites pleurottes voyez on va enfosser ça comme ça tout simplement puisque dans la sauce après je vais vous montrer la sauce qui mijote on va aller voir caméra voyez là on a récupéré les eaux j'ai pris des photos maintenant ça sera sur la vidéo et là on laisse réduire voilà j'ai mis un peu de fonds de sauce et on laisse réduire avec quelques girolles et là il faut que ça mijote pendant quelques minutes allez minimum une heure et demie donc là on va taquer l'étape maintenant très important donc on va rouler l'épaule l'épaule vous voyez comme ça on va rouler le serré le plus possible vous voyez ça fait vraiment la forme d'une grosse dodinge une balottine hop voilà et là on va taquer l'officelage donc une ficelle à retirer bien évidemment vous savez que ce soir j'ai mis ma liste de ficelle 9 mois que j'avais pas mis une liste de cuisine insolite voilà alors on va prendre un peu de marge donc là c'est délicat après chacun va essayer de faire un peu à sa façon et là on va prendre le bout comme ça donc là on est en direct au live moi je ne refais pas si je me plante je me plante on ne fait pas la sèche on va faire le nœud faire le nœud comme ça oui c'est le chat qui nous observait et là vous voyez la technique on va tourner comme ça pour pas que le nœud se défait hop on refait un double nœud comme ça on va prendre la ficelle on va faire ça on va le passer en dessous et là vous voyez on va le on va faire ça comme ça et on va serrer mais en le serrant on tire la ficelle vers nous comme ça on refait la même opération on retire la ficelle vers nous on recommence l'opération on retire la ficelle vers nous on recommence l'opération on retire la ficelle vers nous voilà c'est de la technique après on peut chacun essayer de ficeler un peu comme il peut allez un dernier tour hop pour le bout voilà qu'il donne bien la forme donc la fatigue il risque de sortir un peu mais voilà on met voilà et ensuite ce qu'on va faire on va passer la ficelle en dessous comme ça et on va tirer alors moi ce que je fais c'est qu'une ficelle sur deux je repense comme ça hop 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 vous voyez pour bien le le ficeler et là on va faire le nœud alors normalement on retrouve le nœud du départ qui est ici voilà et là on va boucler la boucle si je puis dire hop on fait un double nœud hop petit champignon il revient là et là on a notre rôti voilà qui est prêt à rôtir alors après on peut mettre une petite feuille de laurier alors bon moi ce que je fais c'est que je prends une poêle je saisis la pièce on le fera tout à l'heure allez retour elle met au fond pendant à peu près une heure voilà c'est parti la suite de la recette dans quelques instants hop